Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hypodrome de Vincennes pour débuter le mois ce jeudi 1er février avec le prix de l'Angers qui sera support de Quintet Plus comme vous le voyez une compétition qui est réservé à des chevaux d'âge 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 471 000 euros 16 concurrents au départ un recul de 25 mètres à partir du numéro 10 donc pour 7 concurrents sur les 16 on a affaire à un bon lot dans ce Quintet ce sera la première course de cette réunion principale prévue à 13h55 bien entendu et c'est vrai qu'avant le coup j'ai l'impression que les 7 ans ne sont pas au dessus mais détiennent une très très belle chance et c'est vrai que ceux qui sont au deuxième poteau également vont certainement jouer les premiers rôles mais bon c'est pas gagné d'avance il y a vraiment un lot très intéressant et c'est vrai que même si les favoris semblent assez solides c'est plus ouvert qu'il n'y paraît à mon sens et on peut avoir peut-être quelques petites surprises pas des grosses surprises mais des petites surprises alors on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le 15 Harlem Debussy qui viendrait d'effectuer une bonne petite rentrée dans le prix du Faurès c'était l'une des courses références le prix du Faurès c'était ici le 13 janvier le lot était vraiment bien composé dans cette épreuve dans laquelle d'ailleurs grâce du Dijon qui était favori a beaucoup déçu voilà rien à ajouter c'est un cheval qui est dur à l'effort il faut se souvenir quand même qu'il avait terminé deuxième du prix de Paris derrière en PMEDSM l'hiver dernier un cheval qui est dur à l'effort qui aime les longues distances parcourt le plateau particulièrement d'ailleurs il y a déjà réussi à s'imposer en rendant la distance voilà c'est un cheval de tenue par excellence alors c'est vrai que dernièrement Théo Duvel-Destin le découvrait je pense que ce tandem va afficher des progrès je pense que son partenaire va vraiment réussir à mieux cerner Harlem Debussy désormais défaire des 4 pieds c'est un vrai lion et moi je pense qu'il est capable s'il arrive à prendre les commandes de cette épreuve d'aller très très loin ensuite j'ai retenu en deuxième position le 14 grâce du Dijon alors c'est vrai qu'elle nous a un peu laissé sur notre faim dans le prix du Faurès elle n'a pu faire mieux que 9e peut-être que Eric Raffin était également trop offensif lors de cette sortie c'est vrai qu'elle était favorite mais il y avait de l'opposition elle montait de catégorie peut-être qu'il en a trop fait face à une opposition qui était trop forte pour elle tout simplement et c'est vrai que là elle revient à des ambitions un peu plus raisonnables le lot est à sa portée ce parcours elle l'adore également ça il n'y a pas de souci en 2008 c'est vraiment sa cam' c'est une jument de tenue et moi j'y compte je pense vraiment qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure et moi je pense vraiment qu'elle va se réhabiliter dans ce quintet ensuite je suis parti au premier poteau avec mon troisième cheval c'est le numéro 5 Edic Gemma comme je l'ai dit je me méfie beaucoup des 7 ans lui il a commencé l'année de la plus belle des manières en s'imposant sur les podromes de Cagnes-sur-Mer c'est un cheval de qualité Edic Gemma qui a beaucoup progressé ces derniers mois il avait couru un très très bon lot je crois que c'était du côté du Mans où il avait été battu par idéal du Rocher si je ne me trompe pas et c'est vrai que l'opposition était vraiment bien bien relevé laissez-moi voir ça c'était où c'était Laval c'était pas le Mans c'était Laval il battait Gréco-Bello Cicero Tigi et Greg de Ceyland c'est vrai que c'est un cheval qui a lutté regardez Oracle Tile ou encore Happy Valley il a lutté avec des très bons chevaux c'est vrai que c'était à Laval mais c'était un grand prix de Provence qui était vraiment très bien composé c'est un cheval qui a également bien fait sur cette piste et sur ce parcours défaire des 4 pieds confié à Benjamin Rochard son entraîneur est confiant à juste titre en plus il avait été battu par Gama Jabba à poteau égal il n'y a pas si longtemps que ça et là il a 25 mètres d'avance vraiment pour le coup l'engagement est favorable et je pense qu'il est capable de réaliser une très grande performance ensuite en 4ème position j'ai retenu le 13 Jean Dréen je pense qu'il va être pas si joué que cela il va être un peu joué ce qui est assez normal il vient quand même de terminer 3ème de la clôture du GNT et c'est vrai que s'il vient de terminer c'était début décembre il courait vraiment très très bien parce qu'on ne l'attendait pas forcément à Paris Fête regardez non c'était le 13 décembre il a couru le 3 décembre derrière Gaspard d'Angille battait Gannet de Banville émeraude de Debet qui a couru le Prix d'Amérique Hidalgo de Noé, Inexès Bleu, Orchestro franchement sa performance est excellente en théorie ça lui confirme une toute première chance maintenant on ne l'a pas revu depuis le 13 décembre et sa 3ème place derrière Grasse du Dijon et Floréal il est dans sa catégorie il est défaire des 4 pieds c'est vrai que ce sera Léo à Brivard vu qu'Alexandre est sur la touche mais ça ne m'ennuie pas forcément c'est un cheval qui est maniable il faut faire parfois un petit peu attention dans les premiers mètres mais en théorie il devrait réaliser lui aussi une très très belle sortie ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 12 Inmi je l'aime beaucoup alors peut-être que lui aussi dernièrement c'était un petit peu trop relevé je ne sais pas si on l'a cette course où il est 7ème mais l'opposition il y avait notamment Gamel Litton enfin il y avait un bon lot c'est un cheval qui est dur à l'effort Mathieu Abrivar a déjà eu l'occasion de le driver il n'a pas forcément une super réussite je crois qu'en deux tentatives il a été 5ème et 7ème ça reste à vérifier mais en tout cas c'est un tandem qui a déjà fait ses preuves il est défaire des 4 pieds c'est un cheval de train il a tendance à mieux s'élancer désormais du coup c'est bien plus facile pour lui au niveau de ses performances parce qu'il perd moins de terre en départ sur ce terrain vous me direz c'est pas très grave parce qu'il y a quasiment 2900 mètres à parcourir mais en tout cas c'est un cheval qui est capable d'enrouler de loin et s'il fait sa vraie valeur il a largement sa place dans le quintet ensuite j'ai retenu le numéro 11 Gamma Jaba il ne faut vraiment pas le juger sur sa performance de Cagnes il y a quelques jours de cela c'est vrai que ça ne s'est pas forcément bien goupillé il s'est retrouvé derrière à l'arrière garde après pour revenir c'était compliqué il n'y a personne qui a réussi à revenir ça s'est joué un petit peu à l'avant du peloton et c'est vrai que cette sortie est à effacer cette fois-ci Jean-Michel Bazir qui reprend les rênes non voilà même si voilà il doit rendre la distance comme je l'ai dit il a été battu à poteau égale il a dit que j'ai même avec 25 mètres je pense que ça ne lui laisse pas trop de marge d'autant qu'il allait cadrer sur sa route je pense que s'il terminait 4-5ème il aurait rempli son contrat ensuite en 7ème position j'ai retenu son autre pensionnaire le numéro 9 Urella qui vient de s'imposer au tremonté alors c'est une super jument Urella elle l'a prouvé elle a un engagement qui est ultra favorable au premier poteau regardez elle a battu Harmonista lors de sa dernière sortie à l'attelage non il n'y a pas grand chose à ajouter si ce n'est l'opposition je pense vraiment qu'elle a une belle carte à jouer mais voilà je pense qu'il y a quand même quelques clients notamment au deuxième poteau qui sont peut-être meilleurs en valeur pure mais bon elle va faire sa course et si c'est le cas et qu'elle a un bon parcours elle est pourquoi pas capable de prendre une 4-5ème place ensuite j'ai retenu en 8ème position le numéro 3 Harmonista qui vient d'être devancé par Urella c'est une jument qui est maniable qui fait toutes ses courses qui est dure à l'effort qui peut faire tous les parcours moi je l'ai déjà vu en deuxième épaisseur le nez au vent j'ai déjà vu en tête je l'ai déjà vu vraiment appliquer toutes les tactiques c'est un avantage quand il y a autant d'opposition et c'est vrai que pour sa régularité elle mérite une mention alors voilà comme je l'ai dit il y a deux positions c'est un petit peu le même profil que Urella mais s'il venait à y avoir une ou deux défaillances elle est capable de s'immiscer dans la bonne combinaison du quintet et enfin en cas de non partant c'est un vrai regret c'est le numéro 16 55 Bond il ne faut pas le juger sur sa sortie à Cagnot-sur-Mer il vient de se montrer fautif il était loin d'être battu au moment de sa faute c'est vrai qu'il tentait de se rapprocher il n'aurait peut-être pas gagné mais en tout cas c'est un cheval de qualité qui en génère la régulière qui est trotteur qui aime ce parcours l'engagement est quand même assez favorable il est au plafond des gains alors oui il rend la distance mais il n'y a pas les étrangers c'est à noter quand même qu'il n'y a pas les étrangers au départ de cette épreuve c'est vraiment un avantage pour ce type de chevaux c'est pour ça que c'est un vrai regret parce que s'il fait sa course il a sa place dans les 5 premiers on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 15 Arlem Debussy que j'ai retenu devant le 14 Grasse du Dijon en 3ème position le 5 Edic Gemma devant le numéro 13 Jean Dréen ensuite le 12 Yenmi en 6ème position le 11 Gamma Jabba devant le numéro 9 Urela et le numéro 3 pardon Harmonista en cas de nom partant le numéro 16 c'est 55 bond c'est vrai que j'aurais pu également citer Galileo Bello on ne peut pas tous les retenir il faut faire des choix c'est toujours pareil mais en tout cas ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à rajouter Galileo Bello en conseil de jeu en base pour moi c'est vrai que Arlem Debussy c'est un dur à cuire défaire des 4 pieds parcours de tenue il a tout pour plaire pour moi c'est une toute première chance le 14 Grasse du Dijon il faut la reprendre en confiance et puis le 5 Edic Gemma en grande forme bien engagé au premier poteau pour moi il est capable de mener la vie dure aux chevaux qui lui rendent la distance donc 15 14 et 5 mes 3 préférés dans cette épreuve un petit tour du côté du prix de Châteauroux remporté par J.K. Justus de belle manière il l'avait vraiment à la mode devant le 14 Aïda Dubélé qui a fourni une belle fin de course le 4 Lassa Sicaïa qui court très très bien le 3 Tchitchat qui en a peut-être un petit peu trop fait en montant et puis le 8 Tortino qui termine bien pour compléter l'arrivée du Quintet du côté de Noderwijk tiers écarté Quintet indiqué avec un Quintet qui frôle les 800 euros avec les bonus une belle journée de la part de nos deux rubriques une belle manière de terminer le mois vous le voyez dans ces deux rubriques que vous pouvez retrouver à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois c'est sans engagement et c'est le premier mois donc n'hésitez pas à en profiter vous avez le lien pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos pour vous apprendre à faire le papier de manière indépendante c'est un lien qu'il convient également de mentionner moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y aura un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain on retrouve l'Hippodrome de Vincennes une nouvelle fois pour changer c'est vrai que d'habitude le vendredi c'était Deauville ces derniers temps là on retrouve la cendrée parisienne pour un Quintet intéressant en attendant moi je vous souhaite de bons jeux à tous